bonjour bienvenue à tous et à tous comme je vous l'avais promis on va déballer ma playstation 5 en numérique pour voir ce que ça va donner donc j'ai une petite frayeur par contre parce que je me suis aperçu que en fait au niveau notation là c'est marqué console sans disque donc merci de nous prévenir de toute façon ça paraît évident de toute façon et puis connexion internet et compte playstation network requis donc autant vous dire qu'il va y avoir un souci parce que je n'ai pas de compte playstation network j'ai un compte mais j'ai pas d'abonnement au playstation plus donc on va la déballer je vous montre comment ça se passe en avant première et puis on va la brancher vous montrer ce que ça donne sur le petit écran sympathique 4k que j'ai acheté il ya peu de temps pour le magasin pour pouvoir profiter au maximum des capacités de la console de aucun heure donc c'est comme d'habitude vous allez voir d'accord à enlever c'est abominable à ce que ça me fait donc carton blanc avec le philogo playstation classique vous avez vu sympa donc ça a l'air d'être dans des cartons dans des cartons à l'heure de l'écologie je ne sais pas si c'est une très bonne idée de mettre des cartons dans des cartons alors le cadre d'alimentation classique ça pourrait être pratique par contre pour le rangement après si vous êtes méthodique ou pas méthodique la manette waouh waouh ça m'a l'air terrible de chez terrible ah oui la prise en main les amis la prise en main est terrible on a l'impression qu'elle est un peu plus grosse vous avez vu les petits curseurs qui repartent un peu vers l'avant pour mieux l'avoir en main pour les touches les plus utilisées donc je vous cache pas que le dynamic game de la roche-urion on passera sûrement le voir il a déjà fait une petite un petit test et il s'en est pris une personnellement bon moi c'est pas c'est pas mon idée je préfère laisser ça à mes clients il avait réservé depuis un petit bout de temps c'est des passionnés donc forcément il a voulu la garder pour lui il a eu bien raison de toute façon mais on passera le voir pour qu'il ne fasse qu'est ce que test et tous ses ressentis au niveau des jeux il a essayé énormément de jeux assassin creed sac boy astro play groom le jeu qui est intégré dans la console donc encore une petite orbite fait ok une notice explicative hop ah il y a un socle il y a un socle à la cable HDMI donc j'espère que le cable HDMI qui est en 2.1 si vous voulez une bonne qualité d'image et puis le socle pour pouvoir le mettre droite hop ah c'est pas mal ça c'est sympa par contre une petite vis en dessous donc c'est assez basique et la bête ok ça va pas être évident oh la la quelle beauté elle est relativement balèze je suis un peu plus d'un mètre 80 vous voyez un peu pas évident le système de ventilation qui se trouve en façade donc ça c'est plutôt intelligent ça vous permet de réceptionner l'air ici donc évitez de gâcher de la place devant et derrière faut laisser au moins 8 cm derrière et 8 cm devant pour qu'elle puisse s'aérer correctement et je crois qu'il y a moyen de désenclencher ou déboîter les parties plastiques pour pouvoir nettoyer la console il y a des petits récepteurs de plastique qui vous permettent de récupérer la poussière qui s'est incrustée pour la nettoyer régulièrement voilà ce que je vous conseille de faire parce que c'est comme ça qu'elle chauffe et qu'elle lâche et ne jamais mettre sa playstation en mode repos jamais 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 tout le temps l'éteindre complètement ok je sais que certains vont me dire les mises à jour il faut attendre que les mises à jour se mettre et s'installe donc c'est pas évident honnêtement je vous conseille de faire les mises à jour en fond de tâche pendant que vous jouez et d'une et de deux de toute façon ça reprendra où vous avez arrêté donc même si vous coupez votre console avant reprendre où vous avez arrêté votre pourcentage d'installation donc il n'y a pas de problème de ce côté là allez on fait une petite coupure et on se retrouve tout de suite une fois branché allez à tout de suite bienvenue à tous on se retrouve sur le test de astro playground donc un jeu qui est intégré sur playstation 5 je suis accompagné j'ai de la chance de mes deux petits stagiaires en bac pro commerce donc on n'a pas eu l'occasion d'en discuter souvent mais on accepte souvent des stagiaires en bac pro commerce pour se faire remplacer bien sûr un jour ou l'autre on va vieillir on va pouvoir les former pour récupérer le magasin de jeux vidéo plus tard ça va ça vous va les becs donc à valentin et melvin donc valentin tu commences on va vous faire un petit test sur astro playroom donc vous pouvez tourner donc on a installé la ps4 numérique qui est là bas donc au niveau au design elle est tout aussi jolie que celle qui a un lecteur lecteur dvd bourré surtout et puis bah c'est parti allez vas-y mon valentin vas-y allez choper la manette alors attention pas à faire tomber 1 parce que les 69 balles comme on vous cache pas qu'on avait déjà fait une petite partie une précédente partie donc au niveau graphisme animation c'est un petit jeu qui va ressembler à rachat éclan quoi jack and dexter donc les sensations sur la manette sont énormissime énormissime pardon la qualité du son est énormissime franchement bon la console est balèze vous voyez à côté de l'écran c'est un nouvel écran hd pour magasin full hd et même je crois qu'il est en 4k mais j'ai pas le câble qui va bien donc alors n'hésite pas à valentin nous commenter ce que tu veux que tu ressens dans les manettes alors déjà niveau des gâchettes comment ça se passe donc ça c'est tout le début du jeu en fait ça se durcit dès qu'on appuie dès qu'on appuie on ressent de la difficulté en fait plus faut appuyer plus c'est dur d'accord donc c'est une sorte de résistance et là tu t'appuies fort en fait c'est ça d'accord donc tu as une sorte de cran qui te permet de d'accord donc les manettes ah oui les manettes sont d'accord s'en adapté vite au niveau de la force et puis d'accord ok je n'ai pas fait tactile une petite bestiole oh là je sens bien ouais je me souviens ce passage du jeu alors quand tu bouges la manette en fait tu as l'impression que tous les petits robots sont à l'intérieur de la manette ouais très très fun donc le jeu qui est offert avec mais vous allez voir ça ressemble au niveau jouabilité ça ressemble vachement à un ratchet ou un jack et au niveau sens de conduite c'est vraiment sympa ouais donc là tu peux pas souffler dessus ben enlève ton masque on est assez loin les uns des autres n'oubliez pas de respecter le protocole sanitaire on a tous des masques en magasin forcément et c'est parti on fait une petite démo pour voir ce que ça donne et après on laissera melvin jouer à son tour t'es super fort à jeu je pense pas non je pense que tu avais quelques difficultés non ouais allez c'est parti donc c'est le début du jeu ça je crois ouais ils apprennent un peu au niveau maniabilité et maniement de la manette il y a un petit faux jour toujours en ce magasin trop éclairé trop d'éclairer c'est pas possible d'accord donc comment tu fais là pour un c'est double tout on a pris deux fois sur trois d'accord ok moi en l'air ah c'est lent il peut donner les coupants on va tirer ouais allez je vais te tirer voilà ça se voit que t'as déjà fait le jeu hein t'as déjà eu l'occasion d'y jouer ça se voit que t'as déjà eu l'occasion d'y jouer hein non alors si tu nous expliquais un peu ce que c'était qu'est-ce qui se passe là c'est tous les niveaux qui se débloquent d'accord à une ps1 une ps6 pardon t6 excellent ça c'est ça pour récupérer les pièces ça je crois que c'est des checkpoints en fait d'accord ok enfin au début ils sont rouges et après quand on arrive dessus ils sont bleus c'est des checkpoints d'accord là il y a des ennemis pour les ennemis on récupère les pièces d'accord il faut appuyer sur carré ouais petit jeu de plateforme basique un ratchet to jip ou crash mode écoute hein c'était le précurseur à l'époque sur playstation 1 sur playstation 1 sur playstation excellent ah des touches de manette excellent ouais là c'est vrai l'ambiance et la musique est terrible hein franchement terrible je pense que c'est une bestiole que tu peux avoiner ouais on fait t'es pour la paix toi regarde il tâche des pièces en plus et un passage ah oui excellent ouf c'était juste mon ami c'était juste un petit jeu mignon quoi heureusement qu'il est offert avec la console je pense que sony a été malin d'offrir le jeu dans toutes les playstation 5 vous aurez le astro playroom vous pourrez essayer la manette qui a testé la manette ah ouais bon voilà vous avez vu qu'il n'est pas très très bon ah 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 c'est parti pour notre ami Edwin alors Edwin qu'est-ce que t'en penses c'est bien d'avoir deux avis différents parce que vous n'avez pas forcément le même ressenti au niveau des manettes de la manipulation donc ça peut être assez sympa qu'est-ce que t'en penses toi donc t'as au même niveau que Valentin je crois que t'as autant de mal que lui ah 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 c'est le niveau ah 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 donc voilà les stages chez Dynamic Games sont très très compliqués très très difficile pour eux comme vous pouvez le remarquer on doit tester des manettes tester des jeux donc là ils en profitent pour jouer un peu à la PS5 forcément quand il n'y a personne en boutique donc là on est à test à l'arrache du mini il est quand même bien fait graphiquement ils ont bien bossé quand même les mecs c'est pas mal moi ça n'est pas de toujours c'est vrai que tu disais Melvin ouais moi je trouve que les lumières ils sont incroyables c'est clair etc et puis l'ambiance du jeu du coup elle est folle elle est magnifique hein ah excellent d'accord alors comment ça se passe là c'est un peu incroyable parce qu'il faut basculer la manette pour pouvoir monter petit à petit d'accord tu dois basculer la manette à gauche et à droite exactement ah oui d'accord pour pouvoir grimper ok ah je me souviens que ce passage Valentin hier il avait un peu de mal il a fait une merde enfin je dis ça mais je me suis même pas permis d'essayer j'ai pas eu le temps malheureusement moi je vous conseille le Assassin's Creed qui est terrible graphiquement parlant et le NBA 2K21 qui est exceptionnel on a vraiment l'impression de voir un match de basket en direct d'une qualité d'image c'est bo 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 c'est une claque absolue et encore on est qu'à 20-30% de développement je pense qu'on va faire des jeux exceptionnels donc on attend le Horizon Forbidden Siren le Grand Tourissimo 7 il y en a plein comme ça qui vont arriver bien patient pour tout ça il faut patienter il faut patienter donc je vous rappelle que ça c'est la PlayStation 5 numérique la PlayStation 5 numérique qui est avec un pauvre câble HDMI en 1.4 et oui vous avez bien entendu un câble HDMI en 1.4 donc pas de 4K ni de 8K par contre quand vous achetez la PlayStation 4 avec un lecteur Blu-ray pas de problème là vous avez un câble en 2.1 qui vous permet de sortir de la 4K ou de la 4K un câble de très bonne qualité par contre le numérique voilà encore une fois de plus il faut l'éviter mais bon à vous de voir honnêtement si c'est pour acheter des jeux et perdre votre compte et perdre tous vos jeux alors que vous aurez mis des fortunes donc chaque titre je vois pas vraiment l'intérêt ah c'est fun quand même donc là on est sur une belle qualité d'image même sans 24K c'est vraiment sympa donc qu'est-ce que tu ressens avec Manette alors ? de temps en temps t'as des choses qui vont changer des choses qui t'étonnent un peu non ? mais en fait il y a un truc qui trouve assez cool c'est tout simplement quand on va ah voilà yes ah bah c'est pas évident de parler en même temps oui en fait c'est quand on va essayer de voler avec notre personnel ouais et bien on sent une vibration mais tout particulière etc et puis et euh et là on sent ce secteur en fait de notre personnel ah oui et là au niveau du vent et là on sent le vent également ah d'accord ok ça marche donc la salle donc c'est surtout axé sur les vibrations en fait on a beaucoup de vibrations c'est ça bah je viens de te faire aplatir là comme une crêpe voilà on est bien d'accord chaque action au chaque mouvement du personnage ça donne une vibration mais différente en fait d'accord voilà c'est fini bien on a fait un petit tour de Astro Playroom donc notre ami Melvin notre ami Valentin mes deux stagiaires préférés actuelles beaucoup qui viennent en stage en bac pro commerce donc voilà qu'est-ce que vous avez pensé du jeu les gars ? franchement les sensations de la manette elles sont vraiment... elles sont vraiment déribles ouais et les graphiques qui sont très authentiques on se sent vraiment dans l'ambiance du jeu que le jeu veut nous faire amener avec les vibrations c'est un truc de bien d'accord vous avez apprécié ça vous donnerait l'envie d'acheter une Playstation 5 ou pas ? franchement ouais d'accord donc vous avez remarqué on est tous avec le masque en magasin on rigole pas on rigole pas avec le protocole sanitaire donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain test une petite surprise peut être au magasin de la Roche dans quelques temps je ferai le tour des magasins dès que la crise sanitaire se sera un peu allégée donc on pourra sortir un peu et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain jeu ou un prochain test et puis merci les gars j'espère qu'on se reverra pour un prochain test au magasin ok ? allez à bientôt salut salut bye bye faut savoir c'est parti salut bah 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 Sous-titrage FR ?